Si une tornade arrache le toit de votre chalet, qu'un feu de forêt rase votre maison ou si une tempête de verglas détruit votre piscine, serez-vous protégé par vos assurances? Les scientifiques et l'ONU sont unanimes. Les changements climatiques sont responsables de l'augmentation des phénomènes météo extrêmes partout dans le monde. En assurance, une croyance populaire veut que les dommages causés par les Acts of God, tels souvent utilisés pour parler des phénomènes météorologiques hors de notre contrôle, ne soient pas couverts par les assurances. Mais est-ce bien vrai? Ici André-Anne Guéry, et dans cet épisode du balado sans détour de CA Québec sur les assurances, on va expliquer ce qu'on entend par Acts of God et dans quelle mesure les dommages matériels qu'ils peuvent causer sont ou pourraient être couverts par les assurances. On va rejoindre Suzanne Michaud, vice-présidente d'assurance chez CA Québec. Bonjour Suzanne. Bonjour André-Anne. Ah, les Acts of God. S'il y a un mythe bien enraciné en assurance, c'est celui-là, j'imagine. Eh oui, souvent, on entend dire que les dommages causés par une catastrophe naturelle ne sont jamais couverts par les assurances. En fait, c'est plutôt faux. On peut s'assurer pour à peu près tous ces phénomènes indésirables. Premièrement, au Québec, plusieurs de ces catastrophes naturelles sont couvertes par la majorité des contrats d'assurance. C'est le cas de la grêle, de la foudre, des tempêtes de neige ou de vent et même des feux de forêt. C'est donc dire que, dans la plupart des cas, vous êtes protégé contre les dommages causés directement à vos biens par l'un ou l'autre de ces désastres. Mais Suzanne, ça vient d'où cette croyance que les catastrophes naturelles ne sont pas couvertes par les assurances? Est-ce que c'est parce que certains événements ne sont pas assurables? En effet, certaines catastrophes naturelles ne sont tout simplement pas assurables. Et c'est sans doute de là que vient le fameux mythe. Par exemple, les glissements de terrain ne sont pas couverts dans les polices d'assurance-habitation. Il n'existe actuellement aucune option que vous pourriez ajouter à votre contrat pour vous protéger contre les dommages causés par cet événement malheureux. Toutefois, pour d'autres catastrophes naturelles, il est possible d'ajouter des protections précises à notre contrat d'assurance pour pouvoir être indemnisées en cas de sinistre. C'est le cas des tremblements de terre pour lesquels vous pourriez croire à tort que vous êtes assuré. Mais il faut faire attention car il y a deux types de dommages assurables pour les tremblements de terre. Il y a les dommages qui surviennent après la secousse, comme un incendie, une explosion ou de la fumée qui surviendrait à la suite du tremblement de terre. Une protection pour ces dommages est souvent incluse dans les polices d'assurance-habitation. Il y a les dommages qui sont causés par le tremblement de terre lui-même qui, eux, nécessitent habituellement l'ajout d'un avenant nommé « dommage résultant d'une secousse » à votre contrat. Prenez soin de vérifier ce que votre police couvre et quelles en sont les exclusions. Et les inondations aussi peuvent être couvertes aujourd'hui. Avant 2017, elles n'étaient pas assurables parce qu'elles étaient considérées comme prévisibles étant donné que les zones inondables sont répertoriées. Les débordements de cours d'eau sont de plus en plus fréquents, surtout au printemps à la fonte des neiges, même dans des zones qui ne sont pas identifiées comme étant inondables. C'est donc maintenant un risque qui, sous certaines conditions, peut être couvert par l'option « eau du sol, égout et débordement de cours d'eau » que vous pourriez faire ajouter à votre contrat d'assurance. Ça semble assez simple, Suzanne. Trop simple même. Il y a sûrement des particularités ou des détails à connaître. Andréane, tu sais bien que oui. Par exemple, votre police d'assurance habitation de base devrait vous couvrir pour les dommages causés par le vent. Donc, si le vent arrache une branche d'arbre et qu'elle tombe sur votre auto, vous serez indemnisé, mais par votre assurance auto dans ce cas-ci, en supposant que vous avez la protection pour les accidents sans collision. Et en tant qu'assuré, vous pouvez aussi poser des gestes qui aideront à prévenir la gravité des dommages en cas de sinistre. La première chose à faire est de garder l'œil sur les alertes météorologiques qui sont émises en cas de phénomène extrême. En sachant qu'un violent orage est prévu ou qu'il y a des risques de tornades, vous serez en mesure de vous y préparer. Même chose en cas d'inondation, savoir comment réagir rapidement permettra de limiter les dégâts causés par l'eau. Vous savez, vos propriétés sont sans doute vos biens matériels les plus précieux et ceux qui ont le plus de valeur. C'est super important de bien les protéger. Ma recommandation, ce serait de bien évaluer vos besoins et votre niveau de tolérance au risque pour déterminer quelles sont les protections que vous devriez vous procurer. En prévision d'un éventuel sinistre, conservez bien tous les reçus des biens que vous possédez. Ça va grandement faciliter vos réclamations. Merci Suzanne pour tes explications claires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Andréane. Finalement, comme pour n'importe quel contrat, on comprend que c'est important de bien lire et de bien communiquer avec notre assureur pour se le faire expliquer au besoin. On peut aussi en profiter pour préciser les protections qu'on voudrait ajouter et choisir la franchise. Justement, les polices d'assurance habitation, comment on calcule ça? Quels sont les montants de couverture qu'on devrait avoir? On en parle lors d'un prochain épisode. C'était sans détour, le balado de CA à Québec. Je m'appelle Andréane Derry, merci d'avoir écouté et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada